Salut toi, tu vas bien ? Je te préviens, je ne vais pas beaucoup parler dans le micro, ici. Je ne vais plutôt parler dans la caméra, en temps réel, parce que c'était une interview. C'est quoi une petite interview ? Donc, en vélo, on m'a prêté aujourd'hui un vélo cargo. Je ne suis pas un spécialiste du vélo cargo. C'est difficilement maniable ? C'est un petit coup de main à prendre. Ah y est, y est la bête ! Disons que c'est différent. Les sensations ne sont pas les mêmes. Donc, il y a un petit temps d'adaptation, mais c'est 10 minutes, quoi. Mais c'est vrai qu'au guidon, les sensations ne sont pas les mêmes. Sinon, habituellement, je suis sur un vélo tout ce qu'il y a de plus traditionnel, sans assistance électrique. J'ai plusieurs vélos, comme beaucoup de passionnés de vélo. C'est le problème quand on met le doigt là-dedans, c'est qu'après, on commence à remplir le garage plus vite que prévu. Vous faites aussi des sorties comme ça ? Oui, des sorties pour le plaisir, des sorties entre guillemets sportives, sur un vélo de route. Alors, voilà la bête ! Et voilà donc, l'échappée belle, à 71 rue de Nanterre, à Anir-sur-Seine. On m'a prêté ce petit bijou, ce 12-cycle assez français, madame, monsieur. Je vais faire une Daily Ops consacrée à ce vélo. Mais je te le présente. C'est un vélo cargo, biporteur, comme on dit. Avec une assistance électrique, tout ce qu'il y a de plus homologué. Donc, l'assistance se coupe vers 24-25 km heure. Et ça aide bien, si jamais elle était particulièrement chargée. Milouquette, quand elle l'a ramenée à la maison, a été chargée de 24 bouteilles de vin. Donc, autant dire que c'était plus de 24 kg. C'était bien lourd. Et puis, entre autres choses, d'ailleurs. Donc, c'est assez magique pour transporter un tas de choses et tout. Nous, on n'a pas forcément l'utilité au quotidien. Et puis, parce que nos enfants sont grands maintenant. Parce que c'est formidable pour transporter les enfants. Là, il est en config livraison. Mais tu peux le prendre en config enfant avec la petite canopée au-dessus pour les protéger du vent et de la pluie. C'est super comme truc. Clairement, chez beaucoup de ménages, ça pourrait remplacer la voiture, en fait. Je lance l'idée. OK. Et alors, vous vous êtes équipé d'une petite GoPro ? Et voilà, j'ai ma petite caméra GoPro que je porte au harnais sur un stabilisateur gyroscopique. Ça permet juste aux spectateurs de ne pas trop avoir de tremblements. pour avoir une image la plus stable possible, quoi. Ça vous sert à quoi de filmer ? C'est pour partager. Ma démarche de base, c'est de partager mes trajets à vélo pour montrer que c'est possible, en fait. Que c'est pas insurmontable. Moi, je suis pas quelqu'un de très jeune. J'ai 44 ans. Et en fait, c'est à la portée de tout le monde. Pour peu qu'on soit pas en fauteuil roulant ou gravement diminué. Mais beaucoup de gens s'imaginent pas qu'ils sont capables. Il y a beaucoup de freins psychologiques à la pratique, avant même d'avoir pratiqué, d'ailleurs. Et puis, on a bien les contre-exemples. C'est des gens qui étaient encore terrorisés à l'idée de faire du vélo-taf parce que, mon Dieu, quand il va pleuvoir, quand il fera chaud, je vais transpirer, je vais sentir mauvais au travail, et tout ça. Et puis, dès lors qu'on essaye, on se rend bien compte que c'est pas du sport, c'est juste un peu d'activité physique et que, quand bien même, si on veut y aller plus doucement, on peut y aller plus doucement. C'est ça qui est super avec la bicyclette, quoi. Je vous propose qu'on le teste, qu'on l'expérimente. Allez, on selle. C'est parti. Non, mais on va aller prendre le réseau express vélo sur la rue gauche de la Seine. C'est de la bidirectionnelle, c'est large. Ce qu'on va faire, ce ne sera pas forcément le plus court, mais ce sera le plus cyclable, le plus agréable. Et pour l'allure, c'est vous qui me dites... Oui, il n'y a pas de problème. Ah ben, c'est le verre. Alors, on est dans une configuration où, d'un point de vue purement légaliste, là, il faut qu'on s'arrête. Donc, on va attendre que le feu rouge, le feu de la chaussée soit rouge pour aller se placer sur le sas vélo et réattendre un cycle de verre. Ah oui, c'est le verre. Et tout ça pour tourner à droite ensuite. Donc là, on arrive à un troisième cycle de feu rouge en 50 mètres. C'est un peu... C'est un peu dommage, quoi. On va prendre un tout petit bout de double sens cyclable, ici, là. On va tourner là-bas, si on peut. Voilà. Alors, elle s'appelle Clara. Elle est journaliste. Et c'est la première fois qu'elle faisait du vélo à Paris. Avec tous les... les a priori et... et toutes les craintes qui sont fantasmées à ce sujet pour beaucoup. On avait un bel exemple. Un bel exemple, téléphone en main, en plus. Et puis, à ce moment-là, on peut y aller, on a incédé le passage. Donc, s'il n'y a pas de piétons, on est bon. Un bel exemple. Et là, il ne manquait plus que la portière qui s'ouvre sur vous. Et c'était le cas parfait, quoi. Ah, Europe 1. C'est la concurrence de Clara, là. Sauf que la concurrence, elle ne s'en pas vendue derrière. Donc, j'ai compris que, en tant que nouvel cycliste occasionnel dans Paris, là, il ne s'agissait pas que je l'emmène dans des zones complètement chaotiques, mais plutôt de la mettre à l'abri. Histoire qu'elle passe un bon moment. Et puis, il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut se mettre à l'abri à Paris, maintenant. Là, on a incédé le passage pour s'avancer. Pas de piéton. Hop. Je le connais. Oui, parce que là, avancer où on était, on ne pouvait pas le voir parce qu'il était trop en retrait. Donc là, on va arriver sur un axe qui s'appelle le REV. Donc, Réseau Express Vélo. Pendant 15 ans, je passais par ici. C'était juste une, deux fois, trois voies. Il n'y avait rien pour les cyclistes. Donc, évidemment, on n'était pas beaucoup à passer par là parce que c'est impressionnant, en fait, quand ça roule fort. Et donc, ils nous ont livré ça l'été dernier. Super piste bidirectionnelle qui va jusqu'au pont de Sterlitz. Ça n'a qu'un an. Oui. Ça n'a qu'un petit bus. Alors là, c'est 100% piste cyclable jusqu'à la sortie de Paris à l'autre bout, quoi. Donc, en direction d'Ivry-sur-Seine et ça continue à Ivry-sur-Seine. Donc, avec un itinéraire complètement fantasmatique parce qu'on va passer par plein d'endroits hyper... Enfin, qui font fantasmer la planète entière, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se verraient bien pédaler tous les matins comme ça avec la tour Eiffel en point de lumière. Et pour celles et ceux qui n'ont pas regardé les vieilles vidéos sur cette chaîne, ici, oui, effectivement, c'était deux fois trois voies. C'était vraiment un axe super super costaud, quoi. Pour prétendre, il posait ses roues à vélo. Alors, c'était parfaitement autorisé, c'était légal. Mais il fallait mettre les watts, quoi. Particulièrement dans le sens inverse de celui dans lequel je suis, là. Là, il fallait vraiment tâtaner, sévère. Et là, que vois-je, un collègue de cargo. J'étais déjà dans la commune, tu sais. Comme le mec qui est monté sur une mobilette un jour et qui fait le V aux bikers à chaque fois qu'ils les croisent. Bref, on en voit passer de plus en plus des artisans à vélo, des livreurs à vélo, vélo-cargo, artisans, livreurs. Là, quand je te parle, ce matin, j'en ai croisé un, c'était un poissonnier, dit donc. La solution vélo prend tout son charme quand tu constates ça. Parce qu'évidemment, on est quand même mieux avec un vélo-cargo sur une piste qu'avec une camionnette garée sur la piste. J'utilise ça, je dis rien. Et alors, ici, c'était un des rares endroits où il y avait un aménagement. On en voit les vestiges sur le trottoir, en fait. C'était un trottoir cyclable. Alors bon, avec les piétons, c'était pas foufou. Celle-là, c'est pareil pour les vieux de la vieille de la chaîne, ici. C'est en mes images de 2013 à 2019. 18, on va dire. Ça s'est arrêté en 18. J'y passais souvent sur cette piste sur trottoir, qui donne l'île, qui est toujours là physiquement, d'ailleurs. J'imagine qu'ils ont rendu le trottoir aux piétons. En plus, il y avait des panneaux d'interdiction aux piétons, mais bon, on en trouvait toujours vu la proximité avec la Tour Eiffel. Et puis, dans ce tunnel, la piste qui passait à côté est protégée par des barrières. C'était un des premiers aménagements historiques cyclables à Paris, justement. Bon, qu'est-ce qu'on est bien ? Qu'est-ce que c'est large ? Qu'est-ce qu'on respire ? C'est incroyable. Si on pouvait avoir ça sur Sébastopol, ou Magenta même, c'est le rêve. Ici, c'est super agréable parce que c'est particulièrement large sur cette rive gauche, alors que sur des axes un petit peu plus... beaucoup plus empruntés par les cyclistes. C'est plus étroit, la piste bidirectionnelle. Donc... Sébastopol, par exemple ? Sébastopol, ou Rivoli, du temps où il n'y avait pas la deuxième voie maintenant. Donc, c'est... Ouais. Là, on est bien. C'est super large. On peut rouler à 3, 4 de front même. Ça passe bien. On se sent bien. C'est en sécurité. Voilà, c'est parti pour un moulin à parole. Je ne vais pas tout mettre parce que ça va être fatigué. Mais, oui, j'étais vachement content de l'amener là. Et puis, à un moment même, elle me disait « Mais c'est vrai qu'on est super bien sur cette piste. On est tranquille. » Peinard. Bon, évidemment, il faut faire un petit peu attention justement aux intersections, là où on se trouve. parce que parfois, il y a un petit peu d'enthousiasme de la part des motorisés. Mais je le trouve quand même vachement réussi se faire lever en rive gauche. C'est perfectible, j'imagine. Évidemment, c'est toujours un peu perfectible. mais dans le genre, je le trouve mieux conçu que sur Rivoli, par exemple. Sur Rivoli, il y a quelques petits points noirs, quelques petits ratés en termes de signalisation, en termes de feu, par exemple. « C'est vrai que cette piste est vraiment agréable. » « Franchement, on est bien lotis, là. Alors bon, il y a particulièrement peu de cyclistes, là. Mais on n'est pas du tout à l'heure de pointe. Et puis ce matin, il tombait tellement gros que je pense qu'il y en a pas mal qui sont revenus à leurs premiers amours, les transports en commun. C'est clair que ça faisait un peu dix jours qu'on se faisait saucer en permanence. Puis ça continue. On ne s'est pas prêt de s'arrêter, visiblement. Et puis ce matin-là, ça tombait vraiment gros. Donc évidemment qu'on a vu moins de cyclistes. Ceux qui ont une alternative qui veulent aller se réfugier, pourquoi pas. Personnellement, je n'ai pas trop le courage d'aller mentasser dans le tramway, dans le bus ou dans le métro, surtout dans le contexte actuel. Et puis j'ai la chance d'être bien équipé et bien équipé avec ce qui me convient, avec mon expérience, avec tout ce que j'ai pu tester, notamment en termes de protection contre la pluie. Donc à partir du moment où tu arrives trempé comme une soupe au dehors au travail, une fois que tu as enlevé tous tes vêtements de protection, tu es bien sec en dessous. Et ça, c'est super. De la tête aux pieds. Grâce au pouvoir des guêtres, grâce au pouvoir du Gore-Tex. Pantalon de pluie, évidemment. Puis jusqu'à la capuche de ta veste. Alors là, je vous amène sur l'axe l'axe le plus emprunté. Celui où toutes les personnes qui se déplacent à vélo, qui viennent du Val-de-Marne et parfois plus loin, utilisent. C'est-à-dire le long de la Seine. Rive droite. En plus, là, c'est carrément séparé complètement de la chaussée par un muret qui fait 70-80 cm de haut. C'est très large. Alors c'est partagé avec les piétons. Mais enfin bon, il y a un large trottoir à gauche aussi. Et là, on peut rester comme ça jusqu'au pont de la gare de Lyon, là. Ah oui ? Oui, oui. En 100% protégé. C'est ça que vous avez dit quand ? Ça, c'était 2017. Je ne dis pas de bêtises. Fin 2017, c'est ça, oui. Je crois me souvenir. Est-ce que vous faites porter une atto ? Est-ce que vous faites porter la colle de cyclistes à Paris ? Non, non. Je suis engagé dans aucune association. Mais par contre, on a la chance d'en avoir des très actives en la matière. La FUB, elle est souvent nationale, la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc Olivier Schneider et les consorts. À Paris, historiquement, on avait... Il y a Vélorussion, il y a depuis plus récemment Paris-Ancel, qui se développe énormément et qui a plein d'antennes un peu partout en Ile-de-France maintenant où ils décentralisent beaucoup de choses en Ile-de-France. Donc ce n'est plus Paris uniquement. Mais c'est vraiment... Il y a Paris-Ancel-Boulogne, il y a Paris-Ancel-Meudon, par moins Ancel-Clamart, ils sont très actifs. Et les premiers historiques, c'était MDB, mieux se déplacer à bicyclette. Alors là, il faut passer chacun son tour. Vous êtes en train de se déplacer à Paris. Est-ce que vous avez constaté un changement significatif à la montagne ? d'une étude à l'intérieur ? Ah ben, complètement. Complètement, oui. Globalement, ça s'est accéléré. Là, on est dans le souterrain des Tuileries, qui a été renommé souterrain. J'ai dit que c'était un tunnel. Il a été fermé à la circulation en même temps que son prolongement sur les quais-bas, toute une partie de l'ancienne voie Georges-Pompidou, et piétonnisé. Alors attention, ce n'est pas une piste cyclable, c'est un espace piéton. Donc on est censé y rouler avec précaution, à une vitesse adaptée pour le partage avec les piétons. Bon, globalement, 81% des gens le respectent toujours bien, mais en été, par exemple, ce n'est pas forcément opportun de venir rouler en fin de journée sur les berges de Seine ici, parce qu'il y a tellement de piétons que de toute façon, on ne peut pas avancer du tout à sa convenance. On passe son temps à se profiler doucement, à poser pieds à terre. Voilà. Ce n'est pas super foufou, mais depuis que ça a été ouvert, ça, franchement, ça a ouvert une voie royale à toutes ces personnes qui viennent de loin. Il y a plein de gens qui font plus de 20 km aller, 20 km retour en vélo, et qui en plus, vont, pour beaucoup d'entre eux, gagner du temps par rapport à leur trajet, évidemment, aux automobiles. Alors là, c'est plus qu'évident. Et puis, même souvent... Ah oui ? Ah ! Ah ! C'est bien ! Ah ! Ah oui, complètement ! Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, ça s'est emballé. Ça s'est emballé depuis 3-4 ans. L'année dernière, ça a pris un énorme coup d'accélérateur avec toutes les dernières livraisons de pistes cyclables, justement sur Rivoli, justement sur Sébastopol. Et puis, avec les grèves de l'hiver, alors là, c'était... On n'avait jamais vu autant de fréquentations cyclistes à Paris. Même en été, mais on l'a vu en hiver. Donc là, il s'est passé quelque chose d'énorme. Et alors cet été, ben voilà, avec le déconfinement, les gens qui... Ceux qui sont repartis au travail, qui n'avaient pas du tout envie d'aller dans les transports en commun, et on les comprend. Et ben là, on a un trafic cycliste qui a explosé de près de 70%. Donc si on fait un gros arrondi, ça a quasiment doublé juste cet été. Ben oui, c'est complètement phénoménal. Alors là, on est sur les pièces de Seine. Oui. On est sur le parc Rive de Seine, qui a sa jumelle rive gauche, un peu plus loin, à partir de la gare du musée de la gare d'Orsay, là, et qui continue pratiquement jusqu'au bout, jusqu'à France Télévisions. Qui avait été piéctonisé, elle, sous Delanoé, en 2013. 2012 même, peut-être. Alors on est tranquille, comme il ne fait pas beau, il y a très peu de piétons. Il y a très peu de cyclistes aussi, d'ailleurs. Ils ne sont pas bêtes. Ceux qui avaient une alternative, ils ne se sont pas infligés les grosses averses du matin. Moi, je n'ai pas tellement d'autres alternatives parce que je n'ai vraiment pas envie de prendre les transports en commun actuellement. Donc... Pourquoi vos différentes durées de trajet ? Eh bien, globalement, pour faire Paris 15e, Porte de Versailles jusqu'à la maison à Beson, dans le Val d'Oise, c'est une quarantaine de minutes. À vélo. À vélo. Entre transports en commun, c'est plutôt 1h05, 1h10, avec des aléas. Parce qu'il y a du tramway, donc avec... C'est du tramway qui passe au centre de la chaussée, donc avec des carrefours qui sont bloqués souvent. Ça boule sonne, donc le tramway est bloqué. Là, on se retrouve avec 2 000 personnes qui sont bloquées, même endroit. Et en voiture ? Et en voiture, avec mes horaires, mais c'est même pas envisageable. C'est quasiment 1h30, 2h par trajet, quoi. Donc ça m'intéresse pas. J'ai pas ce temps-là à perdre. Mais je l'ai, la voiture. Je l'ai. Elle est juste garée à la maison, mais... Non. C'est pas pour doubler ou tripler mes trajets. C'est pas possible. On arrive à l'hôtel de ville. Finalement, ça se fait vite. Finalement, ça se fait vite. C'est tout petit, Paris à vélo. Est-ce qu'on a fait 8 km, l'air de rien. C'est mon sport de la journée. C'est de l'exercice, pas du sport. Oui. En plus, j'adore le vélo, mais là, c'est trop couverte. J'aurais dû vous dire. En fait, quand on arrive dans ces saisons un peu fraîches, il faut toujours avoir un petit peu froid au départ. Oui. Parce que... Là, on va terminer en beauté, ça va être brisolée. C'est ça. Bah oui, on va faire 200 mètres. 200 mètres, on va passer devant le compteur, le totem. Oui, il y a un compteur... Ah oui, il y a des totems qui comptent les vélos à plusieurs endroits dans Paris. Et celui-ci est emblématique parce que c'était un des premiers dans Paris Centre. Il y en a un autre sur Sébastopol. Alors, c'est un peu bête parce que maintenant, il compte que les cyclistes qu'il y a sur la piste et il ne compte pas les cyclistes qu'il y a sur la chaussée qui est aussi maintenant cyclable. Ah, oui. Donc, il compte qu'une petite partie. Enfin, une partie, on ne sait pas trop, mais une seule partie. Ah, c'est ça. Là, on voit que c'est beaucoup plus fréquenté par les cyclistes parce qu'en bas, tout le monde, l'été, prend l'habitude de ne plus y aller à vélo parce qu'il y a tellement de piétons. C'est pareil, on ne s'y sent pas bien. Ça ne cohabite pas super, super. Là, c'est pas... C'est pas compatible. C'est pas extra, là-dessus. Sur Rivoli, là ? Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas, là ? Il y a du monde, quand même. Oui, il y a du monde, mais au moins, on n'est pas au milieu du territoire des piétons. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes la 2876e de la journée. Pardon ? Vous êtes la 2876e de la journée. C'est une toute petite journée. En général, c'est plus de 10 000 à ce soir-ci. Alors là, on a fait combien de kilomètres ? On a fait 8,5 km. 8,5 km. En combien de temps ? Je ne me rends pas compte. C'est une demi-heure, non ? Ouais, une grosse demi-heure. Et je suis un sueur. Parce que, alors, je vois un manteau, un pull, un sous-pull. Voilà. C'est pas compatible. plus les acrobaties pour tenir le micro. Oui, c'est vrai. Et donc, en plus d'avoir fait une balade pratique et sympa, on a fait ça d'investir pour l'environnement. Est-ce que c'est important pour vous, quand même ? Disons que je prends ça comme du bonus. C'est pas la base de ma démarche. C'était vraiment une question de pragmatisme, en fait, de rapidité. de perdre le moins de temps que possible. Mais par contre, je suis très content. Je suis très content qu'en plus, ça participe à faire respirer un peu Paris, quoi. C'était difficile au départ de vous y mettre ? Non, pas spécialement parce que je l'avais toujours fait depuis le collège. Ce qui était difficile, c'était, oui, de s'adapter à la ville, grosse ville comme ça. Moi, j'ai grandi dans une petite ville de, je sais pas, 12 000, 13 000 habitants. Donc là, c'était différent, Paris. Et puis bon, quand j'ai commencé dans les années 90, il y avait beaucoup plus de bouchons, il y avait beaucoup plus de trafic, il y avait beaucoup plus d'autos, tout simplement, de partout. Mais avec, je pense, plus de bienveillance qu'aujourd'hui. Moins d'agacement, moins d'énervement. Même s'il pouvait y avoir des bouchons bien plus tragiques que ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que, contrairement aux idées reçues et à ce qu'on imagine dans l'inconscient collectif, on croirait que Paris est devenu un enfer pour les automobilistes par rapport à il y a 20 ans. Mais c'est le contraire. Globalement, ça roule mieux aujourd'hui que ça roulait il y a 20 ans. On sent un peu des difficultés à cohabiter entre cyclistes et automobilistes. Est-ce que vous trouvez que... Deux mois en moins. Plus il y aura d'aménagements cyclables séparés de la chaussée, plus ça se passera bien. Voilà. Mais par exemple pour la rue de Rivoli, par exemple, les autos... Ah bah théoriquement, elles n'ont plus à passer. Voilà. Donc pour elles, c'est peut-être difficile à admettre de se dire bon, les cyclistes prennent un peu plus de place. Ah oui, oui. Oui, je comprends dans ce sens-là, effectivement. Après, là, on était sur du provisoire. C'était une réaction, c'était une cornapiste à la base. Donc c'était vraiment une réaction sanitaire pour éviter aux gens de s'entasser dans le métro, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas oublier que les déplacements en transport en commun à Paris et en Grande Couronne, ça représente beaucoup plus que les déplacements en auto. Donc c'est toute une foule immense, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, 4, 5 fois plus grande que ceux qui se déplacent en auto, qu'on avait besoin d'extirper des couloirs du métro pour les faire circuler au grand air et pas dans les virus et compagnie. Et voilà, c'est fini. On se revoit bientôt. À ce moment-là, je vais prendre le retour vers la maison. Donc de l'hôtel de ville, un besoin, avec ce magnifique cargo 12 cycles. Merci intensément à Clara, c'était un chouette moment, j'aime bien papoter comme ça, surtout quand on me fait parler. Team Bavard. Bon, excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne matinée, je ne sais pas, ça dépend de l'heure. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada